Aujourd'hui, je vais répondre à une question très simple. Quand on parle des F-Type, faut-il acheter la version V8 ou la version V6 ? Je vous ai fait découvrir dernièrement deux versions V8, les derniers modèles, les P575 Cabriolet et Coupé, mais les commentaires qui sont revenus le plus souvent, c'était Erwan, fais-nous des essais des versions V6. Du coup, aujourd'hui, grâce à Nash Automobile, je vous présente non pas une Jaguar F-Type V6, mais deux Jaguar F-Type V6. En gris, la version V6S de 2014 et en rouge, la version V6 tout court de 2016. Deux modèles très intéressants à l'achat, parce que pour moins de 50 000 euros, vous pouvez vous offrir ces deux modèles. Quelles sont les différences ? Déjà, c'est la première chose à savoir. La V6S, c'est un petit peu comme chez Porsche quand on passe du Boxster au Boxster S. On va avoir un peu plus de puissance et un peu plus d'options. De base, les deux voitures sont équipées d'un V6 3 litres compresseur qui, dans la V6, développe 340 chevaux. Dans la V6S, on a 380 chevaux. Dans les deux voitures, la puissance est évidemment transmise au roue arrière via une boîte ZF à 8 rapports. Mais sur la version V6 normale, donc l'entrée de gamme, on a un différentiel arrière qui n'est pas à glissement limité. Contrairement à la F-Type V6S où là, on a un différentiel arrière à glissement limité. Autre différence, d'origine, la F-Type V6 n'a pas les amortisseurs pilotés, contrairement à la V6S qui les a. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer principalement sur cette version V6. Pourquoi ? Parce qu'elle est légèrement plus moderne, notamment au niveau de l'interface intérieure. Elle est de 2016, comme je vous l'ai dit, quand celle-ci est de 2014. Celle-ci a environ 50 000 km. Elle est affichée au prix de 49 000 euros. Et celle-ci est légèrement moins chère. Elle a un peu plus de kilomètres, environ 47 000 euros. Avant de continuer la vidéo, un grand merci à Nash Automobile qui nous ouvre ses portes une fois de plus aujourd'hui pour vous présenter ses deux bolides. A l'intérieur, il y a beaucoup de petites pépites. Je vous avais déjà présenté plusieurs fois certaines voitures, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet qui est dans la description. Nash Automobile, c'est une entreprise qui est gérée par deux jeunes passionnés dans la région du Mans. Vente, dépôt-vente, recherche personnalisée, il y a de tout. On avait déjà réalisé plusieurs essais sur la chaîne avec Nash Automobile, notamment la M5 E28, la Porsche 997 Turbo S Cabriolet 918 Spider Edition, ainsi que la Lancia Delta HF, entre autres. On va rapidement s'installer à bord de celle-ci pour que je vous présente un petit peu les détails de finition, les comparer avec celle-ci. Et ensuite, évidemment, on ira faire un tour sur la route parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir quelles sont les sensations qu'on a au volant, comment ça se conduit. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux ? Au final, quelle est la meilleure F-Type à acheter ? Mais si vous avez bien suivi les dernières vidéos, même en essayant la version V8, je me suis déjà dit que la version V6 était peut-être un petit peu plus intéressante. On le vérifie tout de suite. Cette F-Type V6 est équipée, comme je vous l'ai dit, à peu près comme une V6S. On a absolument tout ce qu'il faut à l'intérieur. On a les sièges chauffants, caméra de recul avant et arrière, l'échappement sport très important et vous allez voir que c'est une des caractéristiques géniales de cette voiture, c'est le son du V6 3 litres compresseur qui, vous allez le voir, va être un peu plus chantant que dans la version V8. Dans la version V8, c'est du bruit de 1500 à 7000 tours, mais c'est un peu toujours la même chose. Là, on a une note un peu plus musicale qui va un peu plus se rapprocher d'une Porsche, en tout cas en termes de caractère. Vous allez voir que c'est vraiment la concurrente parfaite du Cayman ou en version cabriolet du Boxster. C'est ce qui rend cette voiture intéressante, c'est que c'est un choix auquel on ne pense pas forcément. Et c'est vraiment pour ça que je suis impatient de découvrir ces voitures, je ne les ai pas encore conduites. Comparé aux versions plus modernes que je vous avais présenté récemment, on a encore une instrumentation avec des compteurs à aiguilles, l'intérieur avec les boutons en noir laqué, la planche de bord aussi en aluminium, les sièges sport, les baquets sport avec les petites surpiqûres rouges dans l'habitacle. C'est vraiment une ambiance sympa, la seule chose qui manque peut-être à cette voiture que l'autre a, c'est le toit panoramique, mais on a vraiment cette sensation d'être dans une voiture de sport et c'est vrai que c'est un intérieur qui est super luxueux. C'est vrai qu'il y a un design particulier, il y a une attention aux détails qui est vraiment particulière et c'est une voiture qui est très habitable, je mesure 1m91, j'ai beaucoup de place. Petite comparaison aussi avec la version V6S qui a un volant à méplat ici, là on a un volant qui est entièrement rond. Pour 50 000€, qu'est-ce qu'on peut avoir en face ? Bah Cayman, Boxster et encore pour 50 000€, vous n'aurez pas 340 chevaux. Alpine, en termes de finition, en termes de prestance, j'ai beau adorer l'Alpine, on est quand même un niveau au-dessus. M3, M4, là on a quand même une voiture un peu plus particulière, certes c'est une deux places, mais... ou M2 en face, je pense que c'est vraiment un choix super intéressant. Quelques petites différences supplémentaires entre la V6S et la V6, je vous ai dit dans la V6S, on a le V6 3L compresseur qui développe 380 chevaux et 460 Nm de couple. Dans la version V6 classique, on a 340 chevaux et 450 Nm de couple. Les différences d'accélération au 0 à 100 sont là encore assez faibles, 4 secondes 9 pour celle-ci, 5 secondes 3 pour celle-ci. La V6, comme elle est un peu moins optionnée de base, est en dessous des 1600 kg. Celle-ci est juste au-dessus, à 1614 kg en ordre de marche. La V6S adopte aussi des disques de freins légèrement plus larges à l'avant, mais à l'arrière, c'est les mêmes entre les deux voitures. Et les vitesses de pointe sont là aussi légèrement différentes, 275 kmh pour la V6S, contre 260 kmh pour la V6 normale. On commence par la F-Type V6 normale. Je vous avoue que je n'ai pas encore conduit la voiture, sauf pour arriver jusqu'à cette route, je suis vraiment très impatient de l'essayer. Parce que, si vous avez suivi un peu la dernière vidéo, la F-Type V8, à la fois j'ai trouvé ça génial, mais en même temps, je trouvais que le moteur était peut-être un peu trop pour la voiture. Dans le sens où la voiture, c'est quand même une GT et elle pèse avec le V8 lourd, presque 1700 kg, voire plus avec les pleins et une personne dedans. Et j'avais commencé à dire dans ma dernière vidéo d'essai de la F-Type V8 coupée, que finalement, la meilleure version, c'était peut-être la V6. On va le vérifier tout de suite. Alors déjà, rien qu'au niveau du son, la V6 a quelque chose. Oulala, je crois que ça va me plaire ça. N subscribers. J'en Musee. Et encore balanced. Voilà bondage. Leาย développe c'est intéressant, ça crépite alors on va décortiquer déjà le moteur la sonorité c'est pas du bruit comme dans la V8 là c'est une vraie sonorité ça chante ça prend des tours ça fait un super son ah ouais le son est génial c'est génial ça fait un bien meilleur son que la V8 bon ça déjà j'avoue que c'est plutôt une bonne surprise ensuite en châssis alors déjà on a pratiquement bon c'est équilibré déjà on a pratiquement 150 kg de moins notamment sur le train avant par rapport à la V8 et ce que ça sent c'est le jour et la nuit la V8 elle a une tendance à plus s'écraser dans les virages elle a une tendance à on la sent lourde là la voiture on la sent quand même avec un certain poids 1600 kg c'est pas non plus rien mais elle est beaucoup plus agile vraiment au niveau du train avant c'est plus incisif la voiture paraît très équilibrée on a un train avant qui est vraiment précis une direction qui est un peu plus légère tout en étant plus direct on a plus de ressenti je rappelle que là c'est vraiment une propulsion pour l'instant toutes les autres F-Type V8 que j'ai essayé c'était des 4 roues motrices la boîte est excellente la ZF8 c'est pas aussi rapide qu'une PDK mais on est pas très loin la boîte fait vraiment ce que vous lui demandez autant au monté de rapport qu'au descente de rapport et là sur cette petite route là où je pense que je me sentirais pas forcément à l'aise avec une V8 la V6 elle est là pas de problème les freins ont beaucoup de mordants ça c'est bien c'est rassurant intéressant c'est super bien je suis honnêtement étonné je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ce que ça soit à ce que ça soit aussi bien comparé à un Cayman comment est-ce que ça se comporte alors effectivement on va avoir une voiture un peu moins incisive le Cayman c'est vraiment une arme de précision on a l'habitude chez Porsche c'est un peu moins direct le moteur a plus de punch je trouve que le Cayman dans les tours on a pas grand chose c'est normal c'est un moteur atmosphérique là on a une relance qui est vraiment tout le temps présente bien permanente la sonorité est exceptionnelle écoutez moi ça mais c'est vraiment bien c'est ouf ah ouais ah non c'est vraiment très cool effectivement on sent ce différentiel ouvert à l'arrière on sent qu'on a parfois une roue qui pousse un petit peu plus que l'autre c'est pour ça que je suis intrigué d'essayer la version V6S juste après au niveau des suspensions c'est bien géré la voiture est là encore est homogène et surtout ce qui m'étonne vraiment c'est l'équilibre 50 000 euros pour ça vous dites c'est intéressant c'est très intéressant vous me retrouvez dans la V6S ambiance un petit peu différente avec ce volant à méplat le cuir noir sans surpiqûre une planche de bord différente avec l'inscription S ici et bien sûr ça ça change énormément le toit panoramique ok déjà ça pousse un peu plus fort ça se sent la voiture est plus raide immédiatement ça se sent on a un train avant qui est plus verrouillé ça saute un petit peu plus c'est étonnant comme différence ça pousse plus fort clairement ça pousse plus fort ça a plus de rage à 4000 tours minutes la boîte est toujours aussi bien la voiture est plus stable dans les appuis ça c'est grâce aux suspensions pilotées même sur le freinage elle plante moins directement on a une voiture qui est plus sportive ouais ça pousse plus fort ça pousse plus fort ça accepte moins la route un petit peu dégradée on sent la différence sur le pont arrière là où la F-Type V6 avait tendance à avoir une roue souvent la roue intérieure qui patinait un petit peu là on sent quand le train arrière part c'est tout le train arrière qui part ça fait un son toujours aussi génial ça ça va pas changer on est vraiment c'est drôle je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différence mais les suspensions pilotées déjà ça joue la puissance c'est pas le jour et la nuit mais il y a un peu plus de watts mais par contre c'est une voiture qui est plus plus direct ouais c'est intéressant elle est toujours très très équilibrée toujours très équilibrée elle a peut-être un petit peu moins de personnalité cette voiture comme elle est grise avec un intérieur noir sans surpico rouge c'est vrai que ça manque un petit peu le fait qu'elle soit plus raide sur une petite route un peu dégradée comme ça elle la rend presque un petit peu moins agréable à rouler parce qu'on sautille plus en revanche on a en termes de sportivité vraiment et de ressenti pur on a plus de feeling on a beaucoup plus de feeling sur ce que fait la voiture ça marche ça marche vraiment bien lorsqu'on arrive dans des virages on a une voiture qui est réellement plus incisive que la V6 normale il y a une vraie différence je suis étonné je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant on retrouve évidemment le même caractère mais il y a de la puissance il y a vraiment de la puissance mais on n'est plus secoué on n'est vraiment plus secoué conclusion après avoir essayé les deux voitures back to back comme on dit forcément il faut prendre une décision il faut en choisir une quel F-Type je choisirais déjà ce qui est certain c'est que je prendrais une V6 pourquoi ? parce que je préfère cette homogénéité que propose la plateforme V6 avec une voiture comme je l'ai répété 150 fois dans la vidéo plus légère plus dynamique plus facile à mener et pas aussi folle que la version V8 la sonorité le couple très agréable du moteur son côté linéaire son côté approchable aussi son côté plus utilisable je trouve que la V6 c'est une voiture vraiment vraiment très très bien faite ensuite entre la V6 et la V6 S alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit vraiment la différence en termes de châssis entre la version entre guillemets normale et la version sport sur la normale on a un châssis assez souple on a un différentiel à l'arrière qui ne va pas verrouiller on va sentir un petit peu les roues qui vont chercher le grip de manière indépendante là on a une voiture qui est plus verrouillée qui va être plus dynamique plus engageante aussi à conduire un peu plus ferme un peu trop ferme même je dirais sur les petites routes mais on a une vraie différence en termes de puissance c'est grosso modo la même chose on va sentir un peu plus de punch autour de 4000 tours minutes dans la version V6 S pourtant on a que 10 Nm de plus mais 40 chevaux quand même ça joue finalement si je devais porter mon choix sur une voiture je pense que je choisirais la V6 S notamment à cause du différentiel autobloquant à glissement limité c'est un peu plus fun ça glisse un petit peu plus je pense vraiment que je la prendrais dans une couleur flashy je trouve que le rouge lui va très très bien lorsqu'on s'assied dans la F-Type rouge on a vraiment un sentiment d'être dans une très belle voiture ça c'est quelque chose qui est très très agréable effectivement c'est un peu voyant mais bon on peut jouer avec les teintes je partirais sur une V6 S c'est sûr je partirais sur une V6 S avec toutes les petites options qui vont bien peut-être un petit peu plus de surpiqure mais c'est vraiment une très très belle voiture et là pour 47 000 euros ben la concurrence elle est où la concurrence ? donc j'espère que cet essai comparatif vous a plu un grand merci à Nash Automobile pour cette découverte c'est vrai que j'aime bien faire des Versus comme ça ça rend la chose un petit peu plus pimentée et ouais si vous voulez vous acheter une F-Type ça ou ça c'est deux excellentes voitures et deux excellentes alternatives à un peu tout ce qui se fait sur le marché et surtout vous ne ferez pas comme tout le monde vous ne roulerez pas en Porsche honnêtement c'est mille fois plus excitant qu'une 9,97 ça franchement il n'y a pas match merci à Nash Automobile pour l'opportunité merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à très vite sur The Glove Driver ciao merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous